... Bonjour et bienvenue sur le plateau TV de l'Open World Forum 2012. Avec moi, Lionel Allorge, bonjour. Bonjour. Qui est président de l'association APRIL. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler l'APRIL ? Alors, l'APRIL, c'est une association qui fait la promotion à la défense du logiciel libre. Nous sommes environ 5000 membres, beaucoup de particuliers, mais aussi des associations, des entreprises. Et nous avons le plaisir aussi d'accueillir la mairie de Toulouse ou la région Île-de-France. D'accord. Alors, vous avez participé aujourd'hui à l'Open World Forum à une session qui était dédiée aux associations du logiciel libre. Quel en était le thème principal ? Oui, alors, nous nous sommes réunis avec plusieurs autres associations du logiciel libre. pour essayer de voir quelles étaient les propositions que l'on pouvait formuler pour le nouveau gouvernement français pour l'inciter à aller plus loin que les prises de décisions qui ont été faites récemment, notamment la circulaire du Premier ministre, M. Hérault. D'accord. Donc, aller au-delà des directives, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, cette directive, c'est un premier pas dans la bonne direction. Mais on pense qu'on peut faire mieux. Et donc, voilà. L'idée, c'était de se concerter entre associations pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire émerger comme proposition. D'accord. Et donc, quels sont les différents axes qui ont pu être identifiés ? Alors, il y a eu des axes autour des entreprises, notamment ce qu'on pouvait faire au niveau des petites entreprises innovantes, ce qu'on appelle les start-up, dans le monde de l'informatique libre. Donc, voir comment le gouvernement pouvait les aider. Donc, il y a eu quelques propositions qui vont être faites. On a aussi beaucoup parlé des problèmes du brevet logiciel, qui est un vrai danger pour les entreprises, notamment françaises. Et ce brevet logiciel risque un petit peu de revenir à travers le projet de brevet unitaire qui est en discussion actuellement au niveau européen. Donc, on souhaiterait qu'il y ait une prise de position claire du gouvernement français pour interdire ces brevets logiciels. Et puis, on a parlé aussi des DRM. Ce sont ces systèmes d'interdiction, de protection, des contenus numériques, mais qui peuvent être dans les logiciels libres, peuvent ne pas avoir le droit de lire ces contenus parce qu'il faut contourner ces systèmes de DRM. Et là, ça revient sur le tapis avec le travail de M. Lescure, qui est en train de faire une concertation pour déterminer un petit peu l'avenir de la doping. Et dans ce cadre-là, on souhaiterait qu'il y ait une interdiction claire et nette de ces systèmes de DRM qui nous semblent très défavorables aux utilisateurs. D'accord. Donc, des volets, des propositions, je dirais, d'ordre plutôt économique, incitatif pour les entreprises innovantes. Et puis, des volets plus politiques, juridiques. Plus politiques, réglementaires, en tout cas. Encourager notamment le gouvernement aussi à revoir ce qu'on appelle le RGI, qui est le règlement qui dit aux administrations la manière dont elles doivent gérer l'interopérabilité. C'est le référentiel général d'interopérabilité. Et ça, ce sont des leviers que l'État peut utiliser pour s'assurer que toutes les entreprises ont bien accès au marché public, par exemple. D'accord. Très bien. D'autres points vus au cours de cette réunion ? Oui, on a parlé pas mal d'éducation et notamment d'éducation nationale parce qu'on a constaté en discutant que l'éducation nationale est un endroit où il y a encore très peu de logiciels libres. Le logiciel libre a du mal à rentrer au niveau de l'éducation nationale. Et ça, c'était un souhait de tout le monde de voir comment on pouvait essayer de faire mieux connaître les logiciels libres, aussi bien côté professeurs pour l'enseignement, pour la gestion des classes que du côté des élèves. D'accord. Très bien. On voit que donc, effectivement, le monde associatif est clairement motivé pour faire évoluer le logiciel libre, le promouvoir par rapport aux récents événements et annonces qui ont pu être faites. Merci beaucoup, Lionel, pour toutes ces informations et ce retour. A bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.